Tout goût, accompagné de la fraîcheur, mais il faut bien sûr se protéger et surtout se protéger de ce vent aussi qu'il faut être tous les matins, accompagné de la fraîcheur. Aujourd'hui, 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat. C'est l'occasion pour nous encore de vous souhaiter belle journée mondiale du climat à tous ceux qui nous suivent partout au monde. Et puis voilà, on vous souhaite de passer une agréable journée. Madame, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Fassoum. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce jeudi pour cette aventure. Et vous le savez, depuis lundi, nous vous parlons du village de Big Togo, situé dans la commune de Pabré. Aujourd'hui, vous aurez encore des témoignages concernant cette localité. Et la revue de presse est présentée par Bebe Kodjokambu, que nous allons découvrir, que nous allons recevoir du moins tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous partons à la découverte de projets qui visent à l'autonomisation financière notamment et à l'entrepreneuriat des femmes. Il s'agit de projets pilotés par Empower Consulting Burkina. Et nous allons justement discuter de ces différents projets avec notamment le responsable de Empower Consulting Burkina. Et puis bien sûr, une des bénéficiaires également de ce projet. Dans la deuxième partie de cette émission, elle sera vraiment consacrée aux annonces. Puisque nous allons parler d'événements culturels, festivals et 72 heures d'activité culturelle. Et on parlera aussi, surtout aussi, de la gazelle qui est modèle de lampe solaire qui est sur le marché du Burkina Faso. Nous partons à la découverte aussi de cette entreprise. Madame, Messieurs, voici planté le décor de bonjour le Faso d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi sur la page Facebook de Savant TV. Tout de suite et maintenant, direction Big Togo pour débuter. Le village de Big Togo est situé dans la commune rurale de Pabré. Et puis justement, nous partons à la découverte de ce village qui a une histoire importante et intéressante. qui nous est relatée notamment par les sages de Big Togo. Vous avez suivi en première partie le chef de Big Togo, ensuite son porte-parole. Et puis aujourd'hui, je vous invite à poursuivre la découverte avec notre témoin du jour. Moi, je me nomme Jean-Pierre Zungrana. Je suis un ressortissant du village de Big Togo. Des études ont été menées même ici par des archéologues de l'Université de Ouaradougou. Je ne peux pas vous donner une date précise, mais je sais qu'en tout cas, le département d'archéologie a été déjà de passage ici. On a reçu des visiteurs. Il y a des responsables du ministère de la Culture qui sont déjà passés ici. Certainement des promeneurs comme ça, qui de passage ont constaté en tout cas une différence avec les autres terrains qui sont à côté. C'est fait, quelque chose est déjà fait. On a mis déjà en place une association qui s'appelle Corliniere. Protégeons la racine pour en tout cas valoriser ce site-là. Les difficultés, en tout cas les difficultés sont assez importantes. Vous voyez, vous avez dû constater qu'en arrivant même sur ce site, nous avons constaté qu'il y a eu une partie où il y a eu un feu de brousse. Donc c'est la déforestation. Bon, c'est aussi la pression foncière. Vous avez dû voir des bornes, que certainement ce sont des terres qui ont été cédées à des gens et qui sont venus placer des bornes tout à côté. Le site a été délimité par le ministère de la Culture sur environ 6 hectares. Notre appel, c'est un cri de cœur à l'endroit de tous ceux qui sont intéressés par la culture, de tous ceux qui veulent promouvoir la culture, de nous aider à préserver ce site-là. Nous lançons également un appel à toute personne, même les visiteurs, même ceux qui voudraient éventuellement visiter ce site-là, à venir découvrir le site. Ils ne manqueront pas de guides pour les accompagner, ils ne manqueront pas de personnes ou ressources dans le village pour leur expliquer d'où est venu ce site-là. Présentement, nous sommes sur le site d'extraction du mineraire de fer des Ninissi. Vous voyez ce qu'ils ont fait comme espèce de puissard. Vous voyez qu'ils ont creusé et c'était beaucoup plus profond que ça. C'est avec le temps que ces trous-là se sont rebouchés. Sinon, c'était assez profond. C'est de là qu'ils faisaient extraire le mineraire de fer. Nous avons découvert ça parce qu'il y a le site de fonte de ce mineraire qui était à côté. C'est des domaines presque juxtaposés. Ce sont des sites d'où ils ont extrait des mineraire de fer. Ils se déportaient sur un lieu où on procédait à la fonte de ce mineraire. Voilà. Et vous voyez que c'est à côté, ce n'est pas très loin du site d'extraction du mineraire. Après la fonte, ils fabriquaient différents objets. comme des pioches, des dabas, des lances, des couteaux et des harpons, tout ça. Ces objets-là, c'est des objets utilitaires qui leur servaient dans leur vie au quotidien. Ce site aussi a été visité, mais de manière superficielle par des archéologues. Voilà. Nous nous prenons des dispositions. Nous essayons de sensibiliser tous ceux qui ont obtenu des domaines. Vous voyez qu'en venant ici, on a vu pas mal d'infrastructures qui ont été faites. Tous ceux qui occupent des domaines là, à proximité. La revue de presse est présentée ce jour par Bebe Kodio Kambou, que nous retrouvons à présent. Bonjour à toi, Kambou. Bonjour, Abzeta. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci à toi d'être là. Merci de me recevoir. Découvrons d'abord la une de l'Observateur Palga. C'est bien cela. Alors, une de l'Obs ce matin. Incursion terroriste dans la Sicilie. Léo, panique et sauve qui peut dans plusieurs villages. Qualification du Maroc en quart de finale. L'Afrique subsaharienne payée en monnaie de singe. Interrogation. Elle lit donc dans la rubrique Régard sur l'actualité à la page 5 de l'Observateur Palga ce matin. Affaire Guiraud. Le procès reprend ce matin. Cheferie coutumière Bobo Mandaret. Un silure dans la lagune ébriée. Processus électoraux et crise sécuritaire. La CENI fourbi les armes de résilience. Conseil des ministres à lire à la page 2 de l'Obs ce matin. Blessures avant et pendant le mondial. Pourquoi tant de forfaits au Qatar ? Interrogation. Elle lit donc à la page 19 de l'Observateur Palga ce matin. Découvrons à présent la une du quotidien Le Pays. Le Pays affiche discours haineux et appel au meurtre des citoyens. Le Front Patriotique interpelle l'État. Dans la rubrique Au coin du palais. Quand WhatsApp enfonce un élève braqueur. Et dans la rubrique Révélation. Éducation nationale. Plus de 6000 manuels scolaires contre FES saisis. Conseil des ministres. L'officier Ismaël Sombier. Nommé DG de la Saunagesse. Actu foot. Coupe du monde 2022. Regragui. Pourquoi pas la gagner ? Lutte contre le terrorisme au Burkina. Le premier ministre crache sa vérité. A une diplomate américaine. Joël Compaoré. SG. CDP. Section France. Les débats sur la réconciliation. Ne peuvent pas se résumer en un débat de flux verbaux. Voilà donc pour la une. De le pays. Aujourd'hui au Faso. Pour sa part. Affiche ce matin. Élections et crises sécuritaires. En Afrique subsaharienne. Les organes de gestion des votes des 11 pays en conclave à Ouaga. Conseil des ministres. La loi sur les VDP rélus. Cédu Ouattara. Nommé SPCNLS-IST. Nestor Noufé. Directeur de la communication de la présidence. Ismaël Sombier. DG de la Saunagesse. Bavu de Fama et Wagner Akita. Énième exaction du tandem sécuritaire malien. SNC Bobo. L'ex-DG. Bamasa Ouattara déféré à la Marsebe. Marsebe maison d'arrêt des corrections de Beauvais-du-Lasso. Front patriotique halte aux appels aux meurtres contre des citoyens. Et au discours haineux. Et nous sommes à présent avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien affiche la diplomatie américaine en audience à la primature. Les Occidentaux doivent comprendre que l'Occident est la cible ultime des leaders terroristes. C'est selon Apollinaire Joachim Sonne qui est l'aime donc de Tambela. Premier ministre. Conseil des ministres alliés à la page 8 du journal Le Quotidien. Prestation des équipes africaines à la Coupe du monde 2022. L'analyse des journalistes sportifs burkinabés. Festival international de la gastronomie des Ouagas. La deuxième édition du 13 au 16 décembre 2022. Et pour terminer avec la une du journal Le Quotidien. Lutte contre l'insécurité au Burkina. Le modèle d'organisation traditionnel pour la gestion de la sécurité peut être exploité dans le contexte actuel. Et à Boubou Goulasso, l'express du Faso affiche ce matin à sa une Semaine nationale de la culture, l'ex-DG Bama Sawatara derrière les barreaux. Dans la rubrique Autant les dire, corruption au Burkina, c'est plus grave qu'on ne l'imagine. Violence basée sur le genre. Un consortium des cinq associations de femmes dit non au fléau. Université Naziboni, l'INSA reste toujours fermée. Codominier et loi sur les VDP, c'est que le gouvernement compte faire. Planification et statistiques des journalistes s'en imprègnent. À présent, la une du quotidien d'État s'y doit y avoir. Dans la rubrique Au coin du Palais ce matin, le braquage imaginaire. Volontaires pour la défense de la patrie, projet de loi autorisant leur action sur toute l'étendue du territoire national. Dans la rubrique L'autre regard, démocratie en peine. Forces armées nationales, deux nouvelles bases aériennes à Fadangourma et Kaya. Et nous allons terminer avec ce journal d'investigation, courrier confidentiel. Sanktions financières ciblées, 27 personnes physiques et six organisations terroristes sur la liste noire. Rumeurs de déstabilisation, de la transition. Qui en veut ? Au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà donc pour l'une des quotidiens ce matin. Merci à toi Kambou. Et nous revenons sur quelques sujets d'actualité. Bien sûr, nous commençons par les points. Notamment les grands points du Conseil des ministres d'hier. C'est bien cela. Le Conseil des ministres d'hier, ce qu'on retient principalement, c'est l'adoption de ce projet de loi sur les volontaires pour la défense de la patrie. Donc c'est une loi, un projet de loi, j'allais dire, qui n'est autre qu'une proposition de rélecture de la loi numéro 002 2020 AN du 21 janvier 2020, portant institution des volontaires pour la défense de la patrie. Donc vous savez que dans l'ancienne loi de 2020, le volontaire pour la défense de la patrie devrait servir dans les limites territoriales de son village. Alors que depuis un certain temps, cette année avec le lancement du recrutement des VDP, on a constaté qu'il y avait 35 000 VDP qui devront servir dans leur commune et 15 000 VDP qui pouvaient servir sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est une donne que l'ancienne loi ne prenait pas en compte, d'où la rélecture proposée hier par le Conseil des ministres, qui sera donc soumise à l'adoption de l'Assemblée législative de transition pour qu'il y ait une certaine conformité entre la loi sur les VDP et leur emploi, leur nouvelle doctrine d'emploi qui est en train de se mettre en œuvre désormais. Donc c'est tout simplement une rélecture de la loi de 2020 pour permettre aux VDP, aux 15 000 VDP qui ont été recrutés, de pouvoir agir sans violation des textes sur toute l'étendue du territoire national. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors autre point, autre sujet abordé au cours de ce Conseil des ministres, c'est la célébration du 11 décembre. Le 11 décembre, aujourd'hui nous sommes le 8, donc le 11 décembre c'est dans quelques jours. Et il a été décidé hier en Conseil des ministres qu'au vu de la situation sécurité nationale, marqué en tout cas par un certain nombre d'incidents sécuritaires comme on le sait. Alors la célébration du 11 décembre sera tout simplement symbolique. Donc elle va avoir lieu à la grande chancellerie des autres Burkinabés pour les institutions et dans les gouvernorats pour ce qui concerne les régions. Voilà, c'est un peu ce qu'il a dit. Et elle sera marquée par une prise d'armes et les décorations. Et il est aussi donné l'instruction à chaque ministère de prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser sa cérémonie de décoration. Donc c'est un peu de ça. Non, il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de parade, il n'y aura pas de parade comme on avait l'habitude de le voir. Voilà, il y a eu aussi, oui, et même l'année dernière, ça a été un peu le cas. Après les célébrations tournantes, on était à la phase de... On était sur la dernière région, Zignaré qui devrait accueillir donc la célébration. Et depuis que la situation sécuritaire s'est compliquée, bon, il est difficile en tout cas d'organiser de façon grandiose comme on avait l'habitude de le voir. Donc d'où la décision de l'organiser de façon symbolique. Voilà, décoration, prise d'armes à la grande chancellerie pour ce qui est des institutions, dans les gouvernorats, pour ce qui est des régions. Mais comme je l'ai dit, il a aussi donné l'instruction à chaque ministère de prendre des dispositions pour organiser sa cérémonie de décoration. Donc voilà, c'est pour dire qu'on ne pourra pas l'organiser de façon grandiose comme je l'ai déjà dit. Alors au Conseil des ministres, il y a aussi un certain nombre de nominations qui ont été faites. On ne peut pas revenir en détail sur les nominations sur votre plateforme. Merci beaucoup, Kambou. Alors, deuxième sujet, on s'intéresse maintenant à cette nouvelle base aérienne. Oui, c'est aussi l'autre décision qui a été annoncée. Bon, pas dans le point écrit en tout cas du Conseil des ministres, mais c'est ce qui est annoncé. Vous voyez à l'affiche du quotidien de l'État sud-ouest du matin, forces armées nationales, des nouvelles bases aériennes à Fadangouma et à Kaya. Alors, jusque-là, on avait deux bases aériennes, Bobo et Ouaga. Et récemment, on a vu la création de deux régions aériennes. Donc la région aérienne de Bobo qui devrait couvrir la région de la boucle du Mouhoun, la région du sud-ouest, la région des Cascades et la région des Hauts-Bassins et la région aérienne de Ouaga, donc qui couvre tout le reste du territoire. Alors, cette fois-ci, on ne parle pas, ce ne sont pas des régions aériennes, mais ce sont des bases, donc des bases aériennes, j'imagine que ça fait partie de la région aérienne de Ouaga. Donc une base aérienne à Fadangouma et une autre base à Kaya, c'est un peu ce qui est dit. Quand on parle de base aérienne, ça veut dire quand même, c'est une base où on a un dispositif aérien où, voilà, d'où des avions peuvent partir pour appuyer des troupes au front. Donc vous voyez un peu la région de l'Est, qui est une région très vaste, qui est aussi éloignée de Ouagadougou par exemple. S'il y a une attaque peut-être dans la Tapua ou dans la Yanya, qu'un avion doit quitter peut-être Ouagadougou pour rallier Fadangouma et rallier ensuite la zone des combats, ce n'est pas toujours évident. Donc on imagine que c'est une sorte de décentralisation ou de déconcentration du matériel des guerres, surtout des moyens aériens. Et je crois que beaucoup de spécialistes le demandaient depuis un certain temps, même si cela n'a pas été fait jusque-là. Donc on ne peut qu'applaudir parce que si les troupes qui sont au sol sont sûres qu'en cas d'attaque, ils pourront avoir l'appui aérien en un temps record, je crois que ça les met beaucoup plus en confiance et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et j'imagine que la base aérienne des Kaya pourra couvrir les zones comme Dori et Guibault par exemple. Donc c'est applaudi, je crois que c'est une très belle décision en tout cas qui va plaire aux troupes au sol sur le terrain. Donc bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. J'imagine aussi qu'avec les nouveaux partenariats et autres, on a les moyens certainement pour cela. Bien sûr. Et peut-être qu'on aura les avions nécessaires aussi. Pour cela. Et c'est sûr, quand on parle des bases, ça veut dire que... Oui, c'est sûr. Troisième actualité pour finir. Là, on s'intéresse maintenant à la reprise du procès de Guiraud. Oui. Ousmane Guiraud. L'affaire Ousmane Guiraud, en tout cas, c'est l'un des affaires les plus emblématiques de corruption, un jugement depuis plus d'une décennie qui peine à, en tout cas, à s'achever, si je peux le dire ainsi. Parce que c'est une affaire qui monte en 2012. 2012, où ces cantines ont été découvertes et qui appartenaient à l'ex-DG de douane Ousmane Guiraud, qui contenaient une somme de 2 milliards. Voilà. L'affaire a été jugée en 2015. Mais la décision a fait l'objet de recours, donc, d'où la reprogrammation aux assises criminelles de septembre dernier. Mais l'affaire avait été renvoyée aussitôt le jugement débuté pour une bonne administration de la justice. Parce que ce jour-là, c'est le procureur, c'est-à-dire la partie poursuivante, qui avait décidé de claquer la porte parce que le tribunal demandait... En fait, la défense demandait à ce que les cantines, c'est-à-dire les 2 milliards, soient présentées au tribunal parce que pour eux, c'est la pièce à conviction pour que le procès puisse avoir lieu. Et bizarrement, le tribunal avait suivi les avocats de la défense dans ce sens. Donc, c'est ce qui avait obligé le parquet à claquer la porte pour une bonne administration de la justice. Donc, les jugements avaient été renvoyés et la justification qui avait été donnée, c'est pour permettre une bonne administration de la justice. Donc, l'Observateur Palga nous apprend aujourd'hui que le procès s'ouvre ce matin. On espère que cette fois-ci, peut-être, ces couacs seront levés pour que le procès puisse enfin avoir lieu. Ousmane Guiraud n'est pas le seul poursuivi dans l'affaire. Il y a aussi d'autres personnes mises en cause. Et on espère que, enfin, peut-être, ce procès pourra connaître un aboutissement pour que, voilà, on puisse peut-être oublier cette affaire. Parce que maintenant, je crois qu'il y a tous les moyens juridiques pour pouvoir tirer cette affaire au clair. Parce que, depuis un certain temps, les lois ont un peu évolué. C'est vrai que, en droit, la loi n'est pas rétroactive. Mais il y a certains aspects des lois qui peuvent être rétroactifs. Donc, je crois que tout cela pourra donc faciliter ce procès et permettre une bonne administration de la justice... Permettre qu'il se tienne, voilà, et que l'administration de la justice soit bonne. Puisque c'était la raison pour laquelle le procès avait été renvoyé en septembre dernier. Donc, on attendra de voir ce qu'il en sera, véritablement. Merci beaucoup. Merci et bonne suite. Merci. Maintenant, nous allons découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo. Invité du jour, nous recevons pour vous M. Kudoussou Lahourou. Il est le représentant pays de Empower Consulting Bukina. Il est sur ce plateau avec nous. Bonjour à vous, M. Lahourou. Bonjour, madame la journaliste. Et merci de nous recevoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Également sur ce plateau, Mme Mariam Ouidrago, bénéficiaire du projet Women's Communities. Il faut rappeler que c'est un projet d'Empower Consulting Bukina. Donc, elle a été bénéficiaire. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue également sur ce plateau. Merci. Alors, M. Lahourou Pokobasi, présentez-nous Empower Consulting Bukina. Merci beaucoup. Alors, Empower Consulting Bukina, c'est une organisation qui fait partie d'un groupe d'organisations internationales. Donc, le siège de l'organisation se trouve à Paris et nous avons des bureaux dans différents pays en Afrique, dont le Burkina. Donc, au Burkina, nous sommes une jeune organisation parce que nous sommes installés depuis janvier 2021. Donc, nous égrénons notre deuxième année d'existence au Burkina Faso. Et la cible des actions, vraiment menées par Empower, restent les femmes. Donc, nous avons un focus sur les femmes. Nous accompagnons les femmes à renforcer leur autonomisation, à booster leur leadership et à aller vers l'entrepreneuriat. Oui, à booster pour celles qui se sont lancées et à entreprendre pour celles qui ne se sont pas lancées. Et ce qui est bien avec vous, c'est que vous ne vous actez pas forcément sur les femmes en ville parce que vous partez surtout dans ces régions-là du Burkina pour dénicher ces femmes, pour les accompagner. Tout à fait. On a effectivement différentes cibles en fonction aussi des programmes qu'on met en place et des partenaires qui nous accompagnent. On a différentes cibles, effectivement, qui sont identifiées, qu'elles soient en milieu rural, en milieu urbain ou périurbain. Donc, elles sont accompagnées. Qu'elles soient alphabétisées, qu'elles sachent lire le français ou non, elles sont accompagnées à mieux se structurer, à mieux structurer leurs petites affaires, même des vendeuses de billets au coin de rue ou de bouillies au coin de rue. On les amène à mieux structurer parce que beaucoup d'entre elles font ces petits commerces, mais ne sont pas capables de vous dire combien elles gagnent à la fin de la semaine, combien elles rentabilisent à la fin du mois. Et nous, notre travail, c'est vraiment de les amener à se structurer, à reprendre confiance en elles parce qu'elles pensent que l'entrepreneuriat est réservé uniquement aux hommes. Et donc, nous, c'est cette lutte-là de les amener à se dire, reprenez confiance en vous, d'autres femmes ont réussi, vous pouvez aussi réussir. Et voilà pourquoi on fait ce lien entre, toujours dans nos programmes, il y a ce lien de rôle modèle, donc des femmes qui sont dans la communauté et qui ont réussi, qu'on amène pour rencontrer nos bénéficiaires durant tout le parcours, pour les inspirer, pour leur parler et pour leur montrer que c'est possible d'y arriver. Et avant de parler, donc, des autres projets à venir, on a justement une bénéficiaire d'un de vos projets, un projet que vous avez piloté en 2021, il s'agit de Women's Communities. Je vous laisse expliquer de quoi il s'agit avant de prendre le témoignage de la bénéficiaire. Merci. Alors, Women's Communities a été mis en place l'année dernière dans cinq villes. Donc, au Burkina, nous intervenons dans cinq villes. Nous avons des bureaux dans cinq villes, Ouaga, Bobo, Réo, Léo et Banfora. Et ce programme nous a permis l'année dernière d'accompagner des femmes dans un parcours composé de différentes activités. Donc, il y a ce qu'on appelait les bootcamps. C'est des séries de formations qui sont étalées. C'est un parcours qui est développé de six modules et qui permet aux femmes de partir de l'étape zéro jusqu'à l'élaboration de leur plan d'affaires. Donc, elles sortent du parcours avec un parcours de six à huit mois avec un premier draft de leur plan d'affaires. Mais également, il y a des événements, une douzaine d'événements d'inspiration et de rencontres, de networking avec des femmes à succès, avec des structures de financement, avec des fonds, des responsables des fonds de l'État qui accompagnent les femmes pour les aider à rencontrer ces structures-là. On a également organisé une dizaine de formations thématiques. Donc, nous avons identifié dans la localité des expertises, que ce soit dans la fiscalité, dans la gestion d'entreprises, qui sont venues pendant trois heures de temps, deux heures de temps, les former également sur des thématiques ponctuelles, la comptabilité simplifiée, etc., pour les aider à pouvoir mieux se structurer, à pouvoir mieux s'organiser. Et au terme, l'année dernière, au terme de tout ce que nous avons mis en place, on a réussi à impacter autour de 2000 femmes qui ont bénéficié de ces actions que nous avons mises en œuvre, dont l'une est sur le plateau ce matin avec nous. Bien sûr. Il y a une sur le plateau avec nous. Et nous allons justement avoir son témoignage, puisque nous parlons donc de ce projet, Women's Communities, dont elle est l'une des bénéficiaires. Déjà, c'est combien de femmes pour ce projet que vous avez pu accompagner ? L'année dernière, dans la cohorte normale, elles étaient au total 125, donc 25 par ville, mais sur l'ensemble des activités, puisqu'il y a des activités qui étaient spécifiques pour elles, et des activités qui étaient ouvertes à toutes les femmes du Burkina qui veulent entreprendre. Donc au total, en plus des 125, on a eu 2000 femmes, autour de 2000 femmes, qui ont bénéficié des formations thématiques ou des événements. D'accord. Alors, madame Ouidrago, déjà dites-nous de quelle localité vous venez, et dites-nous justement l'activité que vous faites, en quoi ce projet vous a été bénéfique. Merci. Moi, je suis à Ouara, ici. Donc j'ai pu bénéficier de la formation à Ouara. Et aujourd'hui, au départ, j'ai juste assisté, je suis allée juste pour une formation, et recommandée par un ami. Et je suis allée, j'ai commencé à aimer. J'ai commencé à avoir des... Au fur et à mesure qu'on faisait des formations, j'avais envie de faire quelque chose. Donc du coup, j'avais une petite activité qui était la vente de gâteaux. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas essayer de mieux faire ton activité avec ce que tu as appris. Et bon, on nous apprend toujours à communier et de connaître notre why. Notre why, c'était le pourquoi tu es là. Et à force d'aller vers cette recherche de qui je suis et pourquoi je suis là, m'a amenée à trouver des astuces à tout moment pour régler mon besoin. d'abord financier et ce que je veux pour moi-même, mes choix. Ça veut dire déjà que vous, vous aviez votre activité de vente de gâteaux que vous meniez. Maintenant, après cette formation ou durant cette formation, vous vous êtes dit, pourquoi ne pas agrandir ça, ne pas agrandir plus ? Est-ce que vous avez cherché à faire autre chose de plus que, par exemple, les gâteaux que vous faisiez, entreprendre encore plus ? Oui, au retour d'une formation, je cherchais à faire quelque chose de plus. Et j'ai pensé à nos arachides sains. Et je me suis dit, essaie de passer dans quelques alimentations, voir si c'était vendu là-bas. Et je me suis arrêtée dans deux, trois alimentations. Et j'ai juste dit à la responsable, c'était vers 20h, et moi je vends quelque chose que vous n'avez pas encore commencé à vendre ici. Elle me dit quoi ? J'ai dit, je peux venir vous présenter mon produit. Elle me dit, oui, on s'est donné un rendez-vous. Et je suis allée avec les arachides, que j'ai bien mis dans un emballage où j'ai plus valorisé mon produit. Est-ce que ça aussi, c'est ce que vous apprenez un peu dans ces formations-là ? Oui, oui, à mieux faire les choses. Donc, j'ai fait ce plus-là. Et je l'ai mis en vente sur le marché. La question qu'on se pose, en plus du savoir que Empower vous a donné, et puis bien sûr l'incitation à entreprendre, en termes financiers, est-ce que vous avez vu de l'accompagnement ? Oui, parce que je me dis que ce qu'ils nous ont donné, c'est plus que ce que l'argent que j'allais prendre comme ça, parce que j'ai appris à créer ma propre banque chez moi, à bien économiser, à comment structurer mes dépenses, et à prendre toute une ligne d'approvisionnement. Et je pense que t'apprendre à pêcher, c'est la meilleure chose. Alors, M. Langlou, justement, c'est bien d'apprendre ces connaissances-là à ces femmes, mais est-ce qu'après, c'est accompagné aussi d'une enveloppe pour démarrer une activité ? Alors, ça dépend du programme. Là, on a parlé de Women Communities. On a deux autres programmes au Burkina, le programme Bloom et le programme GIZ Empower, qui sont deux autres programmes, où on n'a pas vocation, puisque au Burkina, en respect de la réglementation, on n'est pas une structure financière qui peut mettre à disposition de l'argent aux bénéficiaires. Donc, nous, on se met en partenariat avec des structures de financement pour faciliter l'obtention de ce financement-là à nos bénéficiaires. Donc, on est arrivé à mettre des fonds de garantie, par exemple, sans pour autant en informer les bénéficiaires, parce que c'est un gros risque de dire ça, pour que des bénéficiaires se retrouvent à ne pas rembourser. On est arrivé à mettre des fonds de garantie sur certains de nos projets pour permettre à nos bénéficiaires d'accéder à du financement à un tarif préférentiel, au point de cette structure-là. Mais au-delà de ça, sur le projet avec la GIZ, par exemple, on met à disposition du matériel pour permettre aux femmes qui entrent dans le programme à la fin du parcours de pouvoir se lancer ou de pouvoir acquérir du matériel pour améliorer leur capacité de production ou pour diminuer leur temps de travail, etc. OK. On va parler des autres projets à venir tout à l'heure. Est-ce que, Mme Wittraogo, est-ce que, après cette formation, et puis vous avez débuté vos activités, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, c'est une satisfaction? Est-ce que vous avez un bon retour de l'entrepreneuriat que vous avez lancé? Oui. Oui. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est un début. Et je crois. Je crois parce que, c'est ce que j'ai dit, loin de ce que j'ai appris, ça m'a plus donné confiance. Parce qu'aller avec un produit et ne pas avoir même confiance en ce que tu fais, c'est déjà un blocage. Je n'ai pas peur d'aller le vendre. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai pensé, vous m'excusez, j'ai pensé au Bisa quand j'ai commencé à vouloir vendre mon arachide. Donc, je pense que ça ne sera pas juste national. Je vais envoyer mon produit où ça doit aller. Et ça sera ma marque aussi et mon Bukina Faso. Donc, aujourd'hui, vous avez ajouté, en plus du gâteau, des arachides. Est-ce que vous avez commercialisé aussi d'autres produits? Je sais, ça va venir. Ça va venir parce que j'ai toujours envie de chercher un plus quelque part. Donc, là où il y aura des opportunités, je n'hésiterai pas à s'hésiter. Et vous faites maintenant, dans plus, les dépôts? Vous déposez au niveau des alimentations? Oui, les alimentations. Alors, on va entamer aussi la suite. C'est vrai, elle a bénéficié d'un projet de Empower. Aujourd'hui, elle se dit satisfait, en tout cas, de ce que ça lui a rapporté. C'est quoi la suite? Parce que ce n'est pas le seul projet pour assurer, justement, ces femmes-là qui vous suivent. C'est quoi la suite? Est-ce que vous avez d'autres opportunités pour les femmes? Alors, merci beaucoup. Effectivement, c'est une continuité. Et même celles qui sont sorties du programme, on ne les lâche pas. On a toujours des groupes sur WhatsApp où on ne continue pas à partager des opportunités avec elles. On ne continue pas à les inviter à des événements, à des activités, à les mettre en relation avec les structures. Donc, le lien n'est pas coupé. Quand on entre dans le parcours, certes, la courte est terminée, mais nous, on continue l'accompagnement sur un à deux ans pour s'assurer que ces femmes-là se lancent. Et pour en revenir à votre question, effectivement, on a différents programmes. En ce moment, le programme avec la GZTU, Bobo et Banfora, qui nous permet d'accompagner des femmes, cette fois-ci, qui sont déjà lancées depuis au moins deux ans, deux à cinq ans, qui sont soit des groupements de femmes ou des entreprises individuelles dans l'agroalimentaire, notamment la transformation céréalière. Donc, ces femmes, on les accompagne à mieux structurer ce qu'elles font, donc à passer à l'échelle pour leurs activités et pour leurs entreprises. Et donc, dans le cadre de ce parcours, à la fin, elles vont recevoir du matériel. On espère vous avoir à cette cérémonie pour témoigner effectivement de ce parcours qu'elles auront à faire. Ce sera en février prochain. On procédera à Bobo à la remise de matériel à 22 des meilleurs bénéficiaires qui vont recevoir du matériel pour améliorer ce qu'elles font déjà. Et au-delà de ça, les activités qui existent et sur lesquelles des femmes, qu'elles soient dans le parcours ou pas, peuvent assister sur Women Communities. On a des formations thématiques chaque mois qui se déroulent dans les cinq villes. Donc, que vous soyez à Bobo, Banfora, Réo, Léo ou Aga, vous avez la possibilité d'aller suivre une de ces formations thématiques, suivre une thématique qui vous intéresse. On a des bureaux dans chacune des villes pour avoir le contact du référent, aller prendre un rendez-vous. Mais aussi, ce qu'on offre depuis le début de cette année, c'est les séances d'orientation. C'est toute femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous avez un jour envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, le Point Focal sera ravi de vous accueillir et de, pendant une heure de temps, de tenir une séance avec vous pour faire un diagnostic d'où est-ce que vous êtes aujourd'hui et de comment vous orienter, vers quelle structure vous orienter pour mieux vous organiser. donc ça, c'est des opportunités qui sont, au fait, c'est des séances gratuites qui ne sont pas payantes. Donc, toute femme qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat qui se trouve dans l'une des cinq villes, elle peut contacter le Point Focal, prendre un rendez-vous et en une heure de temps échanger avec cette personne-là. Sur le projet, le troisième projet Bloom, nous avons la cible là-bas, c'est des femmes en situation de grande vulnérabilité et des femmes déplacées internes que nous accompagnons parce qu'au-delà de leur amener des vivres, de leur donner de l'abri, il faut une pérennité. Et nous, il y a déjà pas mal de structures humanitaires qui font ce travail. Nous, on est dans un travail sur la durée, autant pour moi, et ce travail, c'est d'amener ces femmes à acquérir des compétences dans les métiers de l'artisanat. Donc, on a fait former des femmes l'année dernière en électricité bâtiment, en énergie solaire, en coiffure et en broderie. Et là, on est en train de, la courte suivante, elles sont en train de se faire former en menu-gérie, électricité bâtiment et d'autres métiers pour les amener à se prendre en charge et à s'autonomiser. Donc, voilà, différentes cibles. Pour cette année, cette courte est lancée, mais en juin prochain, on va, en mai 2023, on va relancer un autre appel à candidature pour recruter une nouvelle courte de femmes. Donc, il y a pas mal d'opportunités à venir pour toutes les femmes qui ont envie de se joindre à nous, de bénéficier de l'accompagnement que nous proposons. Et comme je le dis, que ce soit les formations thématiques ou les événements, que vous soyez dans l'une des villes, chaque mois, ça se déroule et vous avez la possibilité de vous inscrire pour y participer. D'accord. Ça veut dire que, déjà, pour ces deux projets dont vous parliez, pour cette année, en fait, c'est déjà bouclé, vous avez déjà sélectionné, en fait. On a sélectionné, on a sélectionné la courte. Il faut attendre mai. Voilà. Il faut attendre mai pour relancer. La courte est déjà en cours. Par contre, sur Women Communities, on a des événements, des activités qui sont ouvertes à toutes les femmes, qu'elles soient dans la courte ou pas. Ce sont les formations thématiques, ce sont les événements, ce sont les séances d'orientation qui sont ouvertes vraiment à toutes les femmes. Elles peuvent juste s'inscrire et le point focal sera ravi de les accueillir et de les orienter. Empower, Burkina, est situé où ? Alors, à Ouaga, nous sommes situés à Sommegande. Nous sommes non loin de... Bon, sans faire de publicité. Attention, sans faire de publicité. Vous êtes à Sommegande. Nous sommes à Sommegande, non loin du parc Bangweogo. Ok, voilà. Pour ça, c'est un lieu public. Alors, est-ce que vous avez des contacts ? Déjà, le contact, et puis ici, il y a une adresse aussi ou un site pour les gens qui vont... Déjà, on a le site c'est www.empower.com et le numéro au Burkina, c'est le 25 65 55 99. Donc, c'est le numéro pour nous joindre et l'équipe pourra vous référer maintenant en fonction de la ville où vous vous trouvez. On pourra vous référer au point focal pour vous donner les informations. Donc, je rappelle que pour les projets, pour le moment, vous êtes limité à cinq villes. Oui, nous sommes limités. Ouaga, Boubo et... Réo, Réo, Léo, Léo et Banfora. Et Banfora, pour le moment. D'accord. Merci bien à vous. Merci de nous avoir reçu. On est en train de tirer vers la fin de notre entretien. Madame Ouidra Hugo, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que votre entreprise grandisse. Merci. C'est ça. Donc, on souhaite que l'entreprise grandisse pour que vous venez encore nous faire des témoignages. Et c'est sûr qu'elle va continuer à bénéficier des formations de Empower. C'est ça. D'accord. Merci à vous, M. Laourou, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Koudoussou Laourou, le représentant pays de Empower Consulting Burkina et Mme Maria Mouidra Hugo, bénéficiaire du projet Women's Communities, qui est un projet donc piloté par Empower, un projet qui s'est tenu du mois en 2021. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien d'aujourd'hui. Pour accompagner notre invité ou nos invités, nous marquons une petite pause. Le temps d'installer d'autres. C'est l'heure pour nous maintenant de faire place à nos annonceurs sur ce plateau. Et nous débutons la place donc des annonceurs justement par un événement culturel. Il s'agit notamment donc des 48 heures de loisirs de bonheur vide. Nous sommes avec M. Ouidrago Ragnagne Wende Fetna. Il est le chargé de communication et des relations extérieures de l'association culturelle et sportive du Burkina Faso et je rappelle que c'est cette association qui organise les 48 heures de loisirs de bonheur ville. Bonjour à vous, M. Ouidrago. Bonjour, madame. J'avoue que quand on dit 48 heures de loisirs de bonheur ville, vous êtes déjà dans le bonheur et vous organisez donc les 48 heures de loisirs. commençons quand même par la présentation de votre association. D'accord. Merci beaucoup. Avant tout propos, permettez-nous de dire un sincère merci à Savane Média qui nous donne cette opportunité de venir parler de notre activité et de notre association. Alors, pour venir à votre question, l'association culturelle et sportive du Burkina Faso est une organisation qui regroupe des journalistes, des acteurs culturels, des hommes, des femmes qui sont dans la vie active pour promouvoir le vivre ensemble à travers la culture et le sport. La culture et le sport. Oui. Est-ce que ces 48 heures c'est la première activité de l'association où vous organisez régulièrement d'autres activités ? Ok, merci beaucoup. Donc, il faut dire que c'est une première pour en ce qui concerne notre association. Voilà donc que nous voulons justement marquer d'une pierre blanche cette activité qui constitue une des premières initiatives de notre association. Et qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ces 48 heures de loisirs ? Alors, donc, il faut dire que nous sommes partis d'un constat et nos autorités nous ont demandé de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. En tant qu'une organisation de la société civile, nous avons dit que nous allons apporter notre contribution effectivement dans cette démarche. D'où justement l'idée de créer justement ce temple qui va réunir les populations de la ville de Ouagadougou, notamment le quartier de Bonheurville autour justement des jeux de société mais aussi autour des prestations artistiques. 48 heures durant lesquelles on va vivre notamment des loisirs donc de Bonheurville. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Quelles sont les activités que vous avez prévues pour ces 48 heures ? D'accord. Merci beaucoup. Donc, disons que pendant ces 48 heures, d'une part, nous aurons ce qu'on appelle les jeux de société. Donc, nous voulons vraiment mobiliser les femmes, les hommes, les jeunes autour de ces jeux de société que nous avons nommés la pétanque, le scrabble, le lido, les jeux des dames, le waré et la belote. Donc, c'est pour nous des jeux de société qui embragent vraiment les populations et qui peuvent vraiment les permettre de s'asseoir ensemble pour justement échanger et promouvoir vraiment la cohésion sociale, de vivre ensemble et la paix au Burkina Faso. L'autre part, ce que nous allons organiser dans les après-midi, ce sont des soirées récréatives où, bien si vous voulez, il y aura des prestations d'artistes. Et pour ce fait, nous avons pu mobiliser plus d'une quarantaine d'artistes résidents du quartier de Bonheurville qui ont tous accepté pour participer à cette démarche de promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Donc, tous ces artistes vont justement à travers des prestations artistiques passer des messages de paix, des messages justement de cohésion sociale. Et tout cela, ça va se passer au niveau de l'espace du Maki Kalagabon, si on peut le dire, au niveau du quartier Bonheurville. D'accord. Maintenant, M. Wedragove, on parle d'associations culturelles et sportives. Le sport, vous avez inclus le sport parmi les activités ? Oui, pour une première activité, c'est vrai qu'on avait voulu justement notamment le football et même d'autres types de sports. Mais bon, pour une première activité, nous avons réduit vraiment cette activité à ces jeux de société. D'accord. Nous pensons que les éditions à venir, il y aura effectivement des jeux de pétanque. Mais en ce qui concerne le sport, le football et puis d'autres sports, nous allons justement envisager les éditions à venir pour que vraiment ça soit intégral. Et le thème de cette édition, c'est résilience face à la crise sécuritaire, rôle et place de la culture et du sport. Pourquoi vous avez choisi ce thème ? Justement, le thème est très interpellateur parce que, comme on l'a si bien dit, nous traversons vraiment des moments difficiles au Burkina Faso. Donc, il est de notre devoir de ne pas baisser les bras mais aussi de mobiliser les populations pour être vraiment résilientes, pour dire simplement que nous sommes vraiment touchés mais nous ne sommes pas tombés, nous restons toujours debout. Mais il faut vraiment mobiliser, sensibiliser les populations pour qu'ensemble nous puissions vraiment promouvoir ces vertus sociales par lesquelles vivre ensemble. Donc, nous avons dit il faut être vraiment résilient et cette résilience peut s'exprimer à travers justement les gérés de société que nous allons mobiliser les gens pour qu'ils puissent sortir, exprimer leurs sentiments de vivre ensemble. Merci, M. Drago. Quelle est votre invite maintenant à l'entroit des populations de Ouagadougou mais de Bonheurville aussi pour ces 48 heures de loisirs que vous organisez ? Alors, merci beaucoup. Nous voulons d'abord dire merci à toutes les personnes qui ont accepté de nous accompagner. Donc, pour cette première édition, nous avons vraiment essayé de ratisser l'âge pour vraiment réussir cet événement. Mais les situations, l'actualité est vraiment difficile. Mais nous tenons à remercier toutes ces personnes qui ont accepté de nous accompagner. et nous voulons vraiment inviter la population de la ville de Ouagadougou, notamment le quartier de Bonheurville, à sortir massivement au niveau de l'espace du Miki-Kalagabon pour que vraiment pendant ces 48 heures, nous puissions vraiment dire, sortir, exprimer notre désir de vivre ensemble mais aussi montrer que le Bukina Faso restera toujours debout. Rappelez-nous la date des 48 heures. Alors, donc, les 48 heures vont se dérouler les 10 et 11 décembre 2022. C'est-à-dire samedi prochain et dimanche. Oui, samedi prochain et dimanche. Alors, donc, ce qu'il faut peut-être préciser est que la cérémonie de clôture et la remise des prix va se dérouler dimanche 11 à partir de 16 heures. OK. Vous parlez, ça veut dire que pour les jeux de société, c'est une compétition ? Oui, c'est une compétition. C'est une compétition. C'est une compétition et ces vainqueurs là seront reconnés. Voilà, les compensés le dimanche. À la clôture. À la clôture, c'est ça. Donc, on sera là, certainement, du 10 au 11, donc le 10 et le 11, samedi et dimanche prochain, au Maki, à l'espace du Maki, Cala Gabon, à Bonheurville, pour participer à ces 48 heures de loisirs de Bonheurville. Merci à vous d'être passée. Merci beaucoup, madame. Restez avec nous, nous marquons une petite pause, le temps d'installer nos invités. À nos soeurs, sur ce plateau, on parle à événements et on parle maintenant des 72 heures des femmes de Napogo avec la présidente de l'association Faso Sougou Noma qui est sur ce plateau et il faut rappeler que c'est cette association qui organise les 72 heures donc de la femme ou des femmes de Napogo. Bonjour à vous, madame Dabiri. Bonjour, madame. Également sur ce plateau, monsieur Nabi Hubert, il est conseiller donc de la même association. Bonjour. Bonjour. Merci donc à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler des 72 heures des femmes de Napogo. madame Dabiri. Oui. L'association de l'association donc Faso Sougou Noma parlez-nous de cette association. L'association Faso Sougou Noma est née en mai 2022. En mai 2022. C'est récent. Oui, c'est récent. Il faut le dire c'est récent. Oui. Donc... Et pourquoi vous avez mis cette association en place ? On a mis ça en place parce qu'aujourd'hui la situation que nous vivons va de pire en pire et on a essayé d'organiser un truc pour pouvoir répondre au cri du coeur du président du Faso. Voilà. Les femmes se sont mobilisées pour quand même montrer que le Burkinabé reste toujours soudé. Voilà. Elle reste toujours soudé. et une association que vous avez mise en place récemment. Quels sont les objectifs que vous avez fixés quand vous avez mis en place cette association ? C'est vraiment pour accompagner les femmes ou qu'est-ce que vous avez dit ? C'est pour accompagner surtout, surtout, surtout les femmes parce que les femmes se sentent de plus en plus je peux délaisser. Elles ont des métiers qu'elles apprennent. Elles n'ont pas de soutien. Donc, leurs connaissances restent toujours à la maison et ça ne va pas. Si elle dit ça ne va pas, aujourd'hui, si tu prends cinq femmes sur... Tu vas trouver qu'il y a trois ça ne va pas. Mais les deux, elles essaient de se débrouiller comme elles peuvent. Voilà. Donc, on a décidé, j'ai créé de décider cette association pour pouvoir au moins aider et aider vraiment les femmes de l'association. Et la première grande activité que vous organisez ce sont les 72 heures des femmes de Napougo. Ça veut dire que cette association est située à Napougo. C'est situé à Napougo, non loin du feu de Yampoutin. Yampoutin. Maintenant, c'est 72 heures des femmes de Napougo. Qu'est-ce qui est prévu comme activité ? Comme activité, sincèrement, il y aura des jeux de société. Et nous-mêmes, le message même qu'on veut passer réellement, c'est une sensibilisation de 72 heures. Il y aura des dons de sang sur le site. D'accord. Voilà. Il y aura des dons de sang, il y aura des dépissages du cancer, il y aura aussi le dépissage du palud, des habits, des vivres pour les déplacer à une terre. Vous allez collecter des vivres pour les déplacer. Il y aura du jet de pétanque aussi. Il y aura les courses à vélo pour les femmes. La première à un prix, deuxième, troisième à un prix pour les encourager au fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le sport, il y a ces activités qualitatives, mais est-ce qu'à côté aussi, il y a le côté festif ? Est-ce que vous avez prévu des prestations d'artistes ? Oui, d'artistes à un podium ? Nous avons vraiment plein d'artistes et nous les remercions quand même. Avec cette première édition, les artistes ont décidé de nous soutenir. Si j'ai dit soutenir, vraiment, c'est dans le sens propre, ils ont décidé de nous soutenir. Il y aura plein d'artistes. Et ces 72 heures se tiennent dans quel lieu, à quel espace précisément ? Ok. Ça se passe chez Hubert. Si j'ai dit chez Hubert, pour ceux qui connaissent le quartier, ça se passe chez Hubert. Chez Hubert, c'est chez lui, il occupe l'espace la plus de 10 ans aujourd'hui. Donc, on a décidé de faire ça là-bas comme nous sommes dans le même secteur. Voilà, c'est là-bas qu'on a décidé de faire ça. Et Napougo, c'est un peu le quartier vers Boulmigo ? qu'est-ce que vous attendez de ces 72 heures ? La mobilisation des femmes ? Ah oui. La mobilisation vraiment des femmes, surtout les femmes, parce que la lutte, ce n'est pas les hommes seulement. nous avons décidé de faire le don de sang, c'est pour sauver, c'est vrai, nos enfants, nos maris qui partent au front, deux fois, ils sont dans le problème, ils sont blessés, il y a problème de sang. Deux fois, même, il faut que les médias appels pour demander les dons de sang, mais nous, on a décidé volontairement d'aider la population de Burkina avec ça. Voilà, on a décidé d'aider la population avec ça. Alors, je vais donner la parole maintenant à M. Nabi Hubert, qui a souhaité s'exprimer à Mouré. M. Nabi, il y a une association par la association, donc, l'association face au Sougou Noma, il y a par la association de la Tigueti Wattin, qui a souhaité dans la Sougou, vous pouvez vous parler de M. Namba Thaxley. Ok. M. Namba Thaxley, M. Namba Thaxley, je viens d'avoir un des seuls à M. Baraka, la Pouche, je viens de et le Femme, à M. Naba Thuna, parce que je viens d'avoir un des seuls à M. Nabi Hubert. Donc, on a participé à M. Namba Thaï. Donc, on a participé sur la Sougou Noma. Donc, il y a des so wiping de la fête comme le président Donc les gens font que je ne sais pas si j'ai plus d'argent, il n'y a pas que je ne sais pas ce qu'il y a en fait, A nous a continué en cours à l'arrivée. Oui, mais la désirée est la raison. Quand les enfants ont été à cause de leur leur vie d'automne, ils ont été neufs pas. Donc eux qui vont faire leur avertir la voiture à des enfants et leurAN, ils ont été en train de passer le temps et retourner à leur enleveiller. Les enfants ont été à cause de leur emmener les enfants et à leur faire une trompe? Oui, nous sommes à cause de leur enleveiller. Il y a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Il y a beaucoup de gens qui ont pu y aller. Il y a beaucoup de gens qui ont pu y aller. Il y a beaucoup de gens qui ont pu y aller. Il y a beaucoup de gens qui ont pu y aller. Madame Dabire, pour ces dépistages dont vous avez parlé, ça sera sur place ? Ça sera sur le site, sur place. Rappelez-nous, les 72 heures des femmes de Napougo ont lieu à partir de quand et jusqu'à quand ? Les 72 heures auront lieu le 9, 10, 11 décembre à partir de 9 heures. Donc le 9, c'est déjà à partir de demain ? 9, 10, 11 décembre à l'espace chez Hubert. Hubert, oui. Monsieur Hubert, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu y aller ? Il y a beaucoup de gens qui ont pu y aller. Il y en a moins de gens qui ont pu y aller, Il y a plusieurs jours, c'est vrai ? Il y a beaucoup d'autres... Il y a beaucoup d'autres jours, Il y a beaucoup d'autres jours. Il y a beaucoup d'autres jours, Il y a beaucoup d'autres semaines, Ils ne sont pas à me dire. Il y a beaucoup de gens qui ont pu y aller quand même. Il y a des gens qui ont pu y aller. d'autres aupagnes de vieillet la sonde et bobo soit un taille à pétain fioa pour s'en foutre on va là elle est à fournit ou à cannes d'abro à bobo en tablaine et franco dans la boulangerie mbe torah voilà dans la boulangerie voilà à pour la fois bonjour à nous retourner à bien à mme d'abiré merci on vous permet donc de de lancer un appel à l'endroit de toutes ces femmes de Naporo. Je remercie vraiment Savan FM qui fait beaucoup, qui fait vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Et je dis à toutes les femmes de Naporo, les jeunes, les vieillards, qui ont décidé de nous soutenir, n'ont qu'à vraiment sorti massivement, pour vraiment montrer que nous sommes vraiment soudés à Naporo. Merci beaucoup. Nous serons là les 9, les 10 et les 11. Donc à partir de demain jusqu'à dimanche, chez Hubert, pour vivre les 72 heures des femmes de Napogo. Merci. Nous raccompagnons nos invités. Le temps de recevoir le dernier. Pour être sur ce plateau, maintenant nous recevons l'entreprise La Gazelle. Alors nous sommes avec Mme Ulrich Khadidia Traoré, directrice de La Gazelle. Bonjour. Bonjour Madame. J'avoue que quand j'ai vu Ulrich, j'ai pensé d'abord à un prénom masculin, et après j'ai vu Khadidia. Oui, effectivement, le prénom Ulrich, c'est un prénom qui est mix. C'est mix. D'accord. Et M. Espérance Wessou, directeur de La Gazelle, Bénin. Bonjour. Bonjour Madame. Alors tout de suite, quand on dit La Gazelle, c'est sûr que les gens sont en train de se demander, La Gazelle c'est quoi ? Alors Madame la directrice, c'est quoi La Gazelle ? La Gazelle, c'est une entreprise qui évolue dans le solaire. Nous produisons des équipements solaires localement, ici au Bouchina. D'accord. Et quand on parle d'équipements solaires, il s'agit de quoi exactement ? Il s'agit des lampes, des kits domestiques. Des lampes, des kits domestiques, des lampes solaires. Des kits domestiques et des stations de recharge. D'accord. Alors La Gazelle Bouchina, vous avez dit que c'est une entreprise Bouchina B. Ça veut dire que vous existez au Bouchina ou il y a d'autres représentations aussi dans certains pays d'Afrique ? La Gazelle, la société mère est basée en France et nous, nous sommes une filiale et nous existons au Bouchina depuis août 2016. Depuis août 2016. Il y a d'autres filiales au Sénégal, au Bénin et bientôt dans d'autres pays de la sous-région. Et bien sûr, on a le directeur de La Gazelle Bénin, M. Espérance Oussou, qui est sur ce plateau. Merci. Alors bienvenue déjà au Bouchina. Merci. Merci pour l'accueil aussi. Merci à vous d'être là. La Gazelle Bénin, parlez-nous de cette entreprise. La Gazelle Bénin, exactement comme la Gazelle Bouchina, est une entreprise qui produit localement les mêmes gammes de produits que la Gazelle Bouchina. Nous sommes d'ailleurs la fille aînée, comme on a l'habitude de se taquiner entre nous, la fille aînée de la Gazelle Bouchina, parce que c'est la deuxième entreprise de la filiale qui fabrique localement les produits de la Gazelle. Même standard de production dans tous les pays. Même standard de production. Maintenant, ce que je souhaite savoir, vous avez dit, l'entreprise mère est basée en France. Et puis, bien sûr, il y a ces détachements-là dans ces différents pays d'Afrique. Est-ce que vous avez des... vous produisez même... vous avez quand même des usines implantées ici, où vous produisez, ou bien vous vous contentez de la commercialisation ? Pas du tout. L'originalité de la Gazelle, c'est que l'entreprise mère, qui est en France, n'est rien d'autre que notre laboratoire de recherche. Et donc, on fait le développement des produits là-bas pour pouvoir avoir les certifications qu'il faut sur le plan international, parce que l'ensemble de nos produits sont certifiés. Latine Global, c'est-à-dire la norme, la plus haute norme dans le domaine solaire. Donc, on utilise la France comme notre laboratoire. Et ça, c'est en même temps des centrales d'achat des matières premières pour nous. Et une fois tous ces paramètres sont réunis, on fait la production de manière locale. Ça fait qu'au Burkina, nous avons notre usine de production à Dédougou. Et au Bénin, nous avons l'usine de production à Porte-Nouveau. Ok. Donc, l'usine de production, par exemple, à Dédougou, vous avez donc des experts en fabrication de lampes solaires qui y travaillent ? Au niveau de Dédougou, nous avons six opérateurs qui sont sur place. Et c'est eux qui fabriquent les lampes. Qui fabriquent les lampes. Ils sont six. Maintenant, c'est quoi la différence des lampes Lagazelle d'avec les autres lampes ? Qu'est-ce qui fait la différence en termes de qualité, bien sûr ? En termes de qualité, nos lampes sont robustes. Ils ont une durée de vie de 5 ans d'abord. Ok. Rénouvez-la pour 10 ans. Et la garantie, c'est deux ans que nous donnons à nos clients. Et nous avons le service après-vente pour le dépannage en cas de problème. Qui est basé également à Dédougou sur place et proche des populations. On se demande, quels sont les avantages pour moi d'acheter une lampe Lagazelle ? Pour acheter une lampe Lagazelle, déjà, vous contribuez à l'entretien de ce tissu social, économique. Parce qu'il faut noter que les espèces dont vous aviez parlé tout à l'heure ne sont rien d'autre que des locaux. Au Burkina, vous n'avez rien que des Burkina Bays qui sont là. Et là, vous contribuez en achetant les lampes de Lagazelle. Vous contribuez comme ça à l'entretien de ce tissu socio-économique qui est développé. C'est-à-dire la production locale, l'emploi local. Et sans oublier maintenant les qualités, les avantages dont elle vient de parler. Vous avez le service après-vente qui est de proximité, qui est là. Ce que vous n'avez pas avec les autres produits importés. Parce qu'à un moindre pépin, vous êtes obligé d'abandonner, de réarcheter un autre. Par contre, avec les produits de Lagazelle, il suffit de contacter Lagazelle. Vous êtes automatiquement satisfait. On vous prend en charge, on répare la lampe et vous vous suplacez. Vous reprenez votre lampe. Et quand vous prenez les produits de Lagazelle, vous êtes sûr de protéger l'environnement en même temps. Parce que Lagazelle a aujourd'hui fait partie, pratiquement dans la sous-région, la seule structure qui a pratiquement fermé la boucle de la chaîne de production des kits sol, des produits solaires de manière générale. Parce que nous avons un système, une unité de recyclage qui est aussi installée maintenant à Dédougou. De recyclage ? Oui, c'est-à-dire que même pour nous, même les produits en fin de vie, que les populations gâtées de manière terre à terre, qu'on considère comme déchets, pour nous ce ne sont pas des déchets. Nous conseillons à nos populations, les utilisateurs, de les ramener à Lagazelle. Nous autres, on récupère, on recycle et on donne une deuxième vie aux composants qui peuvent prendre une deuxième vie. Les composants qui ne peuvent plus prendre une deuxième vie. Nous avons des partenaires sur le plan international vers lesquels nous acheminons ces produits pour être définitivement détruits. Ça veut dire quoi ? Nous ne laissons pas de déchets pour polluer notre environnement local. Nous sommes les seuls qui l'offrent. Et ce sont des lampes chargeables uniquement au solaire, c'est ça ? Exactement. Des produits uniquement au solaire. Alors, Madame Ulrich Traoré, on va revenir sur les images. On a vu justement des exemples de lampes. Est-ce qu'à Lagazelle, on a plusieurs types de lampes ou bien c'est vraiment le modèle qu'on a vu ? On revient sur les images, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a plusieurs types justement ? On a des petites lampes comme ça ou bien il y a d'autres modèles ? Chez Lagazelle, on a quatre gammes. Il y a la Calo 600. La lampe Calo 600. Est-ce qu'il s'agit de... On y va pour la suite des images. Il y a une photo où c'est plus visible. C'est ça que vous appelez... Voilà. On va commencer par ma droite. D'accord. Là, c'est la Calo 600. Elle coûte 10 000 francs, l'unité. 10 000 francs. 10 000 francs, l'unité. Ok. Ensuite, nous avons la Calo 1500. 1500. Elle coûte 13 500 francs, l'unité. Et après, nous avons la Calo 1500N. Elle coûte 15 000 francs, l'unité. Et finalement, en fin de... Voilà. La dernière lampe, c'est la LK3000. Elle coûte 23 000 francs, l'unité. Donc, ça va de 10 000 à 23 000. De 10 000 à 23 000. C'est ce que moi, j'ai retenu. Effectivement. Est-ce que sur le terrain, on ne vous dit pas que c'est cher? La Bokinamé ne trouve pas que c'est cher. Bon, effectivement. Quand on sort pour la prospection ou lorsque les clients viennent à la boutique, bon, ils trouvent que c'est cher. Mais on arrive à les convaincre... Après, l'achat surtout... Parce que tu investis aujourd'hui avec une lampe de 23 000, tu es sûr de l'utiliser pendant 10 ans. C'est ça aussi, en fait. Est-ce que ce n'est pas mieux d'acheter la qualité pour longtemps que d'acheter une lampe qui va... Et là, sur l'image, on voit que c'est une lampe qui permet en même temps de charger le téléphone ou quoi? Oui, exactement. Sur les quatre gammes de lampes que nous avons, c'est réparti en deux groupes. Il y a la 600 et puis la 1500 qui offrent uniquement l'éclairage. Mais à partir de la 1500M et la 3000, ces deux autres gammes nous permettent de recharger nos téléphones. Donc, le client qui a soit la 1500M ou la 3000M a la possibilité de recharger directement son téléphone. D'accord. Ça veut dire que vous chargez la lampe déjà au solaire et puis vous pouvez en même temps utiliser cette lampe pour charger votre téléphone. Et si c'est déchargé, vous rechargez la lampe au solaire. Et vous avez la possibilité de recharger le téléphone et de la lumière. Voilà, d'accord. Et de la lumière. Maintenant, quand nous quittons ces catégories de lampes individuelles, nous avons un kit domestique qui a plusieurs points lumineux qui permet à un citoyen un peu plus modeste de l'avoir chez lui avec un peu de manière classique, tout comme si c'est la Soulabelle ou c'est la SBE si on était au Bénin, que vous avez chez vous à la maison, qui a la possibilité d'utiliser un ventilateur, qui a la possibilité d'utiliser un post-téléviseur. Ok. En Messiaque, tu as terminé, mais bien sûr, on ne va pas se quitter sans donner déjà les contacts. Et puis, pour le Burkina, la Gazelle a des agences où et où ? Quelles sont les agences à Ouaga, par exemple ? Ici au Burkina, nous n'avons qu'une seule administration qui représente en même temps l'agence de Ouagadougou. D'accord. Et à Ouagadougou, maintenant, nous avons l'usine. Et puis, à Ouaga, vous êtes situé où ? Nous sommes situés à la zone 1, juste derrière la pédiatrie. Ok. Charles de Gaulle, juste derrière la pédiatrie, Charles de Gaulle, à 200 mètres du collège Sainte-Colette. Et joignable ? Joignable, c'est le 63-17-63-63 au Burkina. 63-17-63-63. Merci beaucoup, monsieur Wosu. Merci beaucoup. Si nous avons un petit mot à ajouter, c'est d'avoir une pensée pour les personnes déplacées internes au Burkina. Ici, ça fait qu'en marge de notre porte ouverte, nous avons lancé une petite activité de collette de lampe pour aller en aide à cela. Parce que beaucoup ont quitté leur maison peut-être avec un confort énergétique, mais sont dans des situations aujourd'hui où ils ne peuvent même pas avoir de la lumière la nuit tombée. Donc, nous invitons la population burkina-bête, tous ceux-là qui ont le cœur de contribuer à cette... Ah, 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 ah. Ces journées pour les ouvertes vont jusqu'à quand ? Vont jusqu'à... au samedi. Au samedi prochain. Au samedi prochain. D'accord. Mais l'opération va jusqu'au 31 décembre. Ok, de collègue de lampe pour les personnes déplacées internes. On vous invite tout simplement au siège de la casette située derrière la pédiatrie Charles de Gould pour justement encore contribuer. Merci à vous et merci à vous fidèles et les spectateurs de Bonjour le Face. Le rendez-vous est pris pour demain, vendredi, pour d'autres aventures de cette émission. En attendant, portez-vous bien et on se dit qu'à demain. Au revoir.